Sarah, bonjour. Bonjour. Tu es étudiant à la subbiothèque. Oui, c'est ça. Déjà, en quelques mots, subbiothèque, c'est quelle école ? C'est une école de biotechnologie qui étudie tout ce qui est les nouvelles biotechnologies actuelles et qui vont évoluer au fil du temps. Ok. Toi, depuis le bac, c'est quoi ton parcours ? Alors moi, j'ai passé un bac STL, suite à ce bac STL. Alors STL, rappelle-nous. Donc c'est sciences techniques de laboratoire, donc basé essentiellement sur le laboratoire. Après, moi, j'ai fait un BTS analyse de biologie médicale et j'ai voulu intégrer subbiothèque essentiellement parce que justement, ça a resté dans le domaine de la biologie, donc mon domaine. Et donc, j'ai intégré l'école en deuxième année. Ah bon, tu as fait une rentrée parallèle ? Voilà, j'ai fait une admission parallèle, donc une pré-rentrée de deux semaines avant la vraie rentrée. Et donc voilà, j'ai attiré en second année. Comment s'est passé le recrutement pour une rentrée parallèle ? En fait, ce n'est pas considéré comme un concours, c'est plus une évaluation de compétences. On se situe à peu près dans chaque matière. On a un entretien oral et un entretien écrit avec des QCM sur chaque matière. Et après, on étudie notre dossier. Donc, ce n'est pas considéré comme un concours, mais plus pour une évaluation de compétences. D'accord. Et à tes yeux, en tant qu'étudiante à subbiothèque, quels sont les points forts de l'école ? Alors pour moi, les points forts de l'école subbiothèque, c'est plus la possibilité de toucher à tout en fait. C'est une école à double compétence, donc on peut très bien rester dans le domaine de la recherche et sinon partir dans le domaine du commerce ou du marketing. Donc, vraiment, on est polyvalent et ce n'est pas ciblé sur quelque chose de précis. Après, il y a toujours la biotechnologie, certes, c'est quand même la base de notre école, mais on est très polyvalent et c'est, je pense, le plus de cette école. Donc, la polyvalence ? La polyvalence et aussi le partenariat avec les écoles étrangères en Europe. D'accord. Donc, tu as des stages obligatoires à l'étranger, c'est ça ? Oui. Alors, en seconde année, on va avoir un stage de deux mois dans un laboratoire au choix et le plus intéressant, c'est la troisième année où on part un semestre à l'étranger, donc dans plein de destinations que propose subbiothèque. Et pourquoi avoir pris une école d'ingénieurs et pas une université qui propose des formations en biologie ? Alors, des universités, il y a, par exemple, la fac aussi qui proposait des cursus de biologie, mais subbiothèque a cette compétence de suivre chaque étudiant dans son cursus. On est super bien suivi. C'est plus encadré. Tu trouves que ça te permet de te sentir plus en sécurité, plus encadré, plus suivi ? Voilà. Diriger aussi, quand on a des doutes, même pour les stages, savoir trouver un stage, on a des journées. On t'accompagne ? On est très accompagnés. On prend soin de nous. Et pour finir, une fois diplômée, tes ambitions professionnelles, quelles sont-elles ? Alors moi, pour ma part, ce serait plus travailler dans le marketing. Ah oui, c'est ça. Tu as un choix de majeur qui va se mettre en place ? Voilà, c'est ça. Donc, plus me diriger dans le marketing et travailler pour mettre en vente des produits. Donc, comme on a des projets en seconde année, qu'on évolue jusqu'à la cinquième année, éventuellement vendre ses produits, arriver à trouver le pour et le compte de ce produit, arriver à le commercialiser sur les marchés. Donc toi, tu ambitionnes de rejoindre la majeure, donc il y a le choix entre deux, c'est ça ? Trois majeures et après… C'est quoi les trois majeures ? C'est recherche et développement, bioproduction et marketing. Donc toi, tu ambitionnes de rejoindre la filière marketing ? Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup Sarah. Merci à vous.